Salut tout le monde, c'est Pogo Prouti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque j'ai eu la chance d'accueillir Rutra en guest pour nos confrontations de session PVP en format hyper. Nous avons construit, nous avons collaboré pour une vidéo en deux parties. La première partie, Rutra l'a postée hier et c'était plus l'aspect théorique où on débattait sur trois de nos équipes qu'on proposait tous les deux. Donc deux en format hyper légendaire et quatre en format majeur. Et donc aujourd'hui je vous propose la confrontation, les confrontations si je puis dire, de ces trois équipes. Donc c'est parti et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Je vais virer ma tête, enlever le micro et balancer la session. Let's go ! Ah c'est parti ! Allez Sizaïox ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Sizaïox ! Incroyable ! Je ne m'y attendais pas du tout. Mais attends, il y a de la pluie genre... Non, pas du tout. Ah ça c'est un beau Draco souffle, c'est incroyable. On reconnaît là le Draco souffle. Très beau Draco souffle. Alors, comment je veux dire ça ? Parce que l'ailator prend quand même assez cher sur les Hydroblasts. C'est vrai. Bon, on va envoyer du bon gros Hydroqueux. Je ne sais pas lequel des deux fait le plus de dégâts en réalité. Je crois que je vais devoir me casser un bouclier. Oui, casse-toi même deux boucliers en même temps, c'est mieux je pense. Je crois que je ne pourrais pas... Est-ce que j'ai le temps ? Yes, I do. Mais qu'il est fort. Et du coup, là, ce qui est compliqué, c'est que... Le fameux Rutra va revenir avec Articodin et me farmer. Serait-ce possible ? Ok, c'est ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais plus c'est combien d'énergie pour envoyer le bon violent. C'est 18, non ? 6. Oh, mais qu'il est fort ! Je tente un move. Aïe ! Oh ! Oh la vache ! Yes ! Bon, alors, attendez, ce n'est pas fini. Allez, c'est là que c'est bouche-toi en attaque. Ce n'est pas fini. Ah ! Allez, allez, allez. Je vais caler un petit sneaky. Il a calé un petit sneaky, putain ! Quoi ? Oh la vache ! Ah, j'ai très très mal compté, là. Merde ! Alors, mon cher Pogo Prouti, je dois t'avouer quelque chose de très important. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement, je n'ai pas vent glace sur mon article d'un, mais en plus, je me suis rendu compte, juste avant le tournage de cette vidéo, que vent violent était une attaque d'élite. Donc, clairement, je ne voulais pas la perdre. Oh la la, mais non. Attends, mais ce que je ne crois pas, c'est que j'ai vraiment... Ça va être super intéressant. Mais là, je vais perdre avec deux boucliers. C'est énorme. Oui, non, mais c'est le but. C'était le but. Mais j'avais compté 5. Ok, exceptionnel. Ah non, mais moi, c'est ce que dit souvent Madame Rutra. Incroyable. La victoire du fameux Articodin vent violent. En vrai, effectivement, avec vent glace, il serait quand même bien plus intéressant. Mais là, encore une fois, on voit la puissance de Pogo Prouti à ne pas bait. C'est incroyable. C'est terrible. C'est incroyable ce qui s'est passé. Mais attends, mais il faut que... Je ne sais pas, c'est combien ? C'est 70 énergies ? 65 peut-être ? Je n'en ai absolument pas la moindre idée. Mais alors, vraiment, aucune. Je pense que tu avais pile le bon nombre d'énergie. Si ça peut t'aider, à chaque fois, j'ai balancé direct. Oui, c'est ça. Alors, je t'envoie directement le deuxième combat. Donc, le combat en format hyper sans légendaire. J'ai fait rejouer d'ailleurs. Oui, moi aussi. Ah, parfait. Allez, let's go. Ah ! Ah oui ! Je vois. Mais dis donc, cet ectoplasma, j'espère que tu te joues bien avec bon beurk. Ah ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah là là ! Ebayt ! Ça y est, ça y est. Poguprouti a réussi à bait au moins une fois dans sa vie. C'est parfait. Ok. Putain, j'ai perdu le fil. Tu peux le faire ! Oh oui ! Vas-y, ectoplasma ! Gros thadmorph. Ah putain. C'est mieux que le sexe. Non, j'ai oublié ce que je viens de dire. C'est terrible. Tu peux ne pas te casser de bouclier ? J'ai envoyé un vibro-bscur. Ne t'inquiète pas. Du coup, ça va être très très chaud. Je pensais pas que je pouvais tenir un ExploForce, quand même. Ouais, ouais, tu le tenais. Oh ! Ok. Non mais là, c'est assez cuit. Ça pue le caca pour toi, effectivement. Serais-je en train de battre la légende Poguprouti ? J'entends tes flaps flaps flaps. Prends... Ah, un aéropique ! Aïe ! Oh, je sens l'aller-retour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le boomerang, tu veux dire, genre ? Non ! Mais quelle pute ! Pardon, excusez-moi. Oh, ça va ! Tu peux le faire ! Allez ! Ah, alors, je n'ai pas suivi ta technique d'appuyer au bon moment, ce qui fait que j'ai over-tap. Mais je pense que malheureusement... Oh ! Non ! J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. S'il a fait des dirganants, je décède. Vais-je décéder ? Oui ! Oh mon Dieu ! J'aurais dû switcher ! Quel trou de balle ! Ah oui, voilà ! Mais c'est aussi, il faut montrer à nos chers viewers. Donc, j'ai fait deux erreurs dans ce combat. J'ai over-tap sur mon drac au feu, bien entendu. Et j'aurais dû switcher directement, puisque j'ai joué avec le feu en essayant de faire un drac au griffe avec mon drac au feu. Or, ça n'a pas du tout passé. J'aurais dû me rendre compte. Dans le feu de l'action ? Dans le feu de l'action, effectivement, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je l'avoue, je suis tout à fait honnête avec vous, bien entendu. Et le fameux... C'est parti pour la belle. La belle ? Ah oui, putain, c'est vrai, la belle. Ah oui, mais cette belle-là, elle va être terrible, non ? Je ne sais plus. Alors, moi, je joue trois insolourdo, je t'avoue. Oh putain. Ah là là ! Ok. Ok. Oh ! Eh oui, tu as appuyé avant, c'est ça ? On a calé un sneakizer. Là, on voit les ivs, c'est où ? Ah ! Qu'est-ce que... Ah, vas-y, on tente. Oh ! Le poil de cul, mesdames et messieurs. Il est là. Il est présent. Il est parmi nous. Ok. Ah, pute ! Pute ! Il va être compliqué du cul, ce combat, non ? Ok. Ok. Eh ouais, mon gars, eh ouais. Ah, si seulement je jouais le fameux Ectoplasma ExploForce. Est-ce que j'ai 36 solutions ? Pas forcément. Ah ! Pfff ! Il y a un sneaky qui est passé, là. Il y a un sneaky qui est passé. On l'a vu, on l'a vu. En fait, la question, c'est est-ce que je peux vraiment tanker un miroitien ? Si c'est le cas, ça peut passer. Mais ça m'étonnerait. Ça passe, hein ? Oh ! Allez ! Non ! Ok. Putain ! Mes bites ! Pardon, excusez-moi. Ah là là ! J'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. Malheureusement, ça n'est pas passé. Le éclair fou qui termine. Ah là là. Du coup, au final, tu vois, ça montre aussi que ta team est forte. Ça s'est joué à... En vrai, c'était des beaux jeux. J'ai bien aimé les combats. C'était... Là, déjà, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu le... On a vu la puissance des IV, quand même. Sur nos deux Lagrons, le tien... Ouais, ouais, ouais. Étonnamment, je pensais vraiment que le premier combat, c'était foutu. que je n'allais jamais gagner. Et pourtant, le vent violent m'a tellement sauvé à la vie. C'est incroyable. J'étais... J'en aurais mis ma main coupée que c'était... C'était pas en glace, quoi. Eh ouais, eh ouais. Non mais... Non mais manga, voilà, c'est ça, la vie aussi. C'est... Tu n'avais que vent violent, en plus. C'est génial. C'est incroyable. Cette victoire vaut bien trois victoires, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, ça, c'est ok. Tac, on remet... Hop. On met post pour ça plus joli. Alors, c'est de nouveau moi pour la conclusion. Avant d'aborder le sujet un peu technique du PVP, je tenais à m'excuser un petit peu parce que dans la vidéo, on me voit hyper concentré. Je ne réponds pas au pic de Rutra. De une, j'étais super focus. Moi, je suis un compétiteur et je voulais gagner les combats. Et de deux, cet exercice, il est tout nouveau pour moi. Alors, promis, pour les prochaines vidéos, je ferai un effort. Et oui, il y aura des prochaines vidéos. Ce ne sera pas notre seule collaboration entre Rutra et moi. Donc, ça me fait plaisir de vous annoncer ça ici. En ce qui concerne les combats, ils ont été super serrés. Lorsqu'on s'est mutuellement proposé nos équipes, évidemment, on ne s'est pas amusé à mettre des anti-teams par rapport à l'autre. On a essayé de faire vraiment le plus équilibré possible, ce qui était représentatif de la méta hyper. Le premier combat et le deuxième combat se sont joués plutôt sur des misplays de notre part. En fait, le premier, j'ai mal compté avec la glace. Et le deuxième, c'est peut-être qu'il aurait eu à un moment ne pas laisser charger mon Ixon sur son dracaufeu. Et puis là où ça a été cool, c'est que ça a changé la game pas mal d'attraper un dynamo point avec Togekiss. Et sur le troisième combat, je pense que là, j'ai eu un peu plus de chance dans le sens où, en termes d'alignement de Pokémon, mon équipe était peut-être un peu plus résistante. il me restait Dracolos et Dracolos et qui donc ? Dracolos alors qu'en face, il restait Ectoplasma et Galam et moi, j'avais manié zone. Donc, je pense qu'en termes d'alignement, c'était plus à mon avantage. En tout cas, voilà, la vidéo se termine là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Donc, comme je disais, ce n'était pas la dernière fois qu'on fera ce genre de vidéo. Je pense que la prochaine, c'est Rutra qui postera une vidéo de PVP entre nous deux. Donc, on se dit à bientôt. C'était Pogo Prouti. Ciao ! !